Yoho ! J'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée Donc aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo qui n'était absolument pas prévue Donc on va ouvrir une nouvelle figurine de chez Altaya de Naruto Shippoden Et on est du coup avec le personnage Sasori Donc c'est la figurine numéro 30 Donc lors de ma première vidéo je pensais qu'ils avaient arrêté de produire du coup des nouvelles figurines de Naruto Et non ils ont encore continué Donc ça va faire quasiment un an qu'ils continuent à sortir des figurines Naruto Donc je trouve ça classe Et du coup moi je suis plus qu'heureux parce qu'ils ont sorti Sasori Alors certes c'est Sasori dans sa forme on va dire cachée Voilà c'est pas l'apparence aux cheveux rouges et tout ça Mais ça reste Sasori Et pour moi pour vous faire un petit débrief pour ceux qui ne comprennent pas Sasori est le personnage que je préfère par dessus tout dans Naruto Shippoden Dans la saison 1 c'est Shikamaru Même si je l'aime aussi dans la saison Shippoden Mais c'est un personnage qu'on rencontre dans la saison 1 Et dans la saison 2 du coup c'est Sasori que je surveille Donc je sais pas du tout s'ils ont sorti Parce que comme je vous l'ai dit je n'ai vraiment pas suivi les sorties Je ne sais pas s'ils ont sorti un Sasori en version humaine Est-ce que c'est déjà sorti ? Est-ce que ça va sortir ? Je n'en sais strictement rien Mais je vais quand même surveiller parce que j'aimerais vraiment avoir sa souris en version humaine Car c'est vraiment le personnage que je préfère par dessus tout Je l'ai fait en cosplay J'ai envisagé un temps de faire la version marionnette Je n'ai pas trouvé comment faire certaines parties Donc j'ai abandonné Mais voilà Donc du coup je vous laisse avec la suite Sous-titrage ST' 501 Donc déjà première chose quand on la prend en main Tout simplement elle est plutôt lourde par rapport au dernier Mais en même temps à mon avis à l'intérieur c'est rempli Donc ce qui justifie La queue pour l'embout voilà Elle est quand même movive Donc ça c'est pas plus mal parce que ça donne un petit peu plus de réalisme je trouve Et voilà pour l'apparence Je trouve juste sublime Donc on a vraiment tous les petits détails au niveau de la queue Donc voilà de l'autre côté ce que ça donne Et du coup pour le dessous Donc par contre elle est je pense directement fixée au socle Et pas comme les autres où on pouvait l'enlever du socle etc Là je pense qu'elle est directement fixée au socle Ce qui n'est pas plus mal parce que je pense que ça serait une galère monstre A la remettre Donc voilà une petite vue de dessus Voilà Donc elle est juste divine Donc la vidéo est à présent terminée J'espère qu'elle vous aura plu Je tenais à préciser que je n'ai pas fait forcément cette vidéo Que pour vous montrer que j'avais acheté la figurine Et pour l'ouvrir avec vous Mais plus aussi c'était ma façon à moi de vous prévenir Qu'il continue toujours de sortir des figurines Naruto pour Altaya Et donc du coup c'était ma façon à moi de vous prévenir Que ça continuait donc du coup de continuer à surveiller les marchands de journaux Ou le rayon journaux et tout ça De vos grandes surfaces Voilà Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air Pensez à aller vous abonner si ce n'est toujours pas fait N'hésitez pas du coup à me mettre en commentaire Quel est votre personnage préféré numéro 1 dans la série Naruto Et dans la série Naruto Shippuden Sur ce je vous retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo Et je pense que je vous retrouverai pour d'autres figurines du coup Altaya Sur ce à bientôt